Après quatre ans de vie à Bali, en Indonésie, il y a trois mois, mon chéri et moi, on a décidé qu'on avait besoin d'un nouveau départ. On a fait nos cartons et on a mis le cap sur la France, où on vient de passer trois mois dans le sud à la campagne chez mes parents. Ça nous a fait du bien, mais on avait besoin de trouver un chez nous et on s'est dirigé vers Paris, la ville de l'amour à Skip, où on a enchaîné les AirBnB et les visites d'appartements en attente de ce jour. Bibou ! Oui ? Nous avons un appartement ! Rien ? Yes ! Ouuuh ! J'ai un appart ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bravo ! Tu me dis quand t'es prête ? Non. Ça tourne là ? Oui. Ok, les gars, j'arrive pas à croire... Je vais parler de ce moment parce que maintenant j'ai des voisins. J'arrive pas à croire ce que je vais vous dire, mais on est chez moi. Je me sens même pas légitime à maman de faire cette... Je vous jure, j'ai pas du tout l'impression que c'est la vérité. J'ai l'impression qu'on est dans une simulation après un mois, pratiquement deux de recherches intensives, plus de 20 appartes visitées, 19 refus. J'ai mes pieds sur mon parquet. On est dans l'appartement. L'appartement ! Et du coup, je vais vous montrer vite parce qu'on va devoir le meubler et on va le faire ensemble. Et ça va se faire doucement mais sûrement parce que là, vraiment, vous allez voir qu'on a du taf. Ok, je commence direct ? Bah oui. Chanson, je suis pas chez moi. J'ai l'entrée. Ok, bon là déjà, on est dans l'entrée qui est immense. Je fais quoi, moi ? De cette entrée ? De toute façon, je vais tout vous documenter mais je pensais déjà à mettre sûrement un meuble, un banc, chaussure ici et tout. Et je sais déjà qu'à Noël, le sapin, il sera genre là ou là mais dans l'entrée. C'est obligé. Imagine genre en décembre quand vous allez rentrer dans l'appartement avec la déco de Noël, je mettrais genre des petits trucs ici et tout là. Tu pourras avoir un grand sapin parce que c'est bon. Ok, bah suivez-moi, venez, venez. Et les chaussettes sur la cheminée ? Non, arrête ! Là, vraiment, tu viens de Unlock, un sentiment de joie énorme en moi. Je vais pouvoir mettre des chaussettes de Noël sur la cheminée ? Et les décos de Noël sur la cheminée, les petits bonhommes ? J'ai trop hâte ! Ok, donc là, c'est le séjour, le salon. En fait, je sais même pas comment expliquer. Ce que j'aime trop dans cet appartement, vous allez voir, c'est la configuration parce que vraiment... En fait, on a vraiment eu de la chance parce que cet appartement, il était dans le top 3 de nos coups de cœur, des appartements que j'ai visités, de tous les apparts. Et on l'a eu et en fait, j'aime trop la disposition. Je trouve qu'il est trop bien fait. Genre, vous allez voir, la chambre, elle est tout au fond là-bas. Et du coup, c'est genre hyper cosy et là, c'est le premier salon parce qu'en fait, vous allez voir, c'est un double séjour. Mais du coup, je pense qu'ici, on va mettre un grand canapé d'angle. D'ailleurs, il faut que je prenne les mesures même si pour voir. Mes canapés d'angle, là, je sais déjà que je vais mettre un écran avec un projecteur que je mettrai ici. Enfin, vraiment, j'ai 30 000 idées. Mais si vous, vous avez des idées, vous les mettez en commentaire, les gars, parce que je vais avoir votre aide. Voilà, et on a des petits placards aussi ici. Je ne sais pas quoi montrer, je vais tout montrer, mais en même temps... Des placards. Ok, suivez-moi, c'est parti. Maintenant, attends, 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 je vais faire un truc dramatique, tu le faites ? Vas-y. Je l'ai eu. Ça l'aura. Ah oui, et bordel, les moulures au plafond, les gars, s'il vous plaît. Je peux m'envoyer. Donc, oui, pièce numéro 2, j'aime trop la couleur de la cheminée. Elle est trop, trop belle. Du coup, en fait, c'est un peu comme un double séjour. Ça continue comme ça ici. Et là, à la base, c'est la chambre 1, mais moi, je vais en faire une deuxième pièce de vie, genre pièce musique, je vais faire un petit coin petit-déj, je vais mettre un piano, je vais mettre un petit coin peinture. Ça, c'est un meuble que les anciens locataires, ils ont laissé et qu'on va enlever parce que vous allez voir, je sais déjà où je vais mettre mon dressing. Donc, je vais vous montrer après. Mais du coup, par contre, j'ai vraiment, je vous jure, là, je suis une page blanche, je suis perdue. Je ne sais pas par quel meuble commencer, quoi, quelle couleur, qu'est-ce qu'on achète en premier quand on arrive dans un appart ? Je suis paumée. Là, tout ce que je sais, c'est qu'il me faut un matelas, un sommier. Et ensuite, ça va prendre du temps parce que ça résonne. Éco ! Maintenant, on passe à la pièce, la seule et unique pièce un peu. Ce n'est pas problématique, mais un petit peu. Vous allez voir. Après avoir visité plus de 20 apparts, j'ai compris un truc à Paris, c'est que quand tu visites des apparts, tu n'en auras jamais un qui est parfait, 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 où tout est nickel. Il faut toujours que tu fasses, genre, une concession. Là, c'est la cuisine. Oui, cette cuisine, en vrai, elle n'est pas horrible, ok ? Franchement, moi, j'aime trop. C'est quoi, c'est ? Enfin, j'aime trop. J'aime bien, c'est genre années 60, non ? 70 ? Ah si, années 60, 70. 70, avant Jésus-Christ. En vrai, il y a un drama qui va se régler vite, mais il faut évacuer ce frigo parce que, je ne vous spoil pas, mais ce frigo n'est pas vide. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire, mais ce frigo doit partir. C'est vraiment, genre, le boulet de la maison. C'est l'intrus de la maison, il faut qu'il se casse. Donc, ils vont nous enlever le frigo, ça aussi, parce que ça, vraiment, c'est le faux. Les gars, je crois qu'il date d'avant ma naissance, hein ? Oh oui, c'est sûr. Ouah. Ouais. Oh là, ok. Mais, ce qui veut dire aussi que ça nous fait une pièce à pimper. Et moi, j'aime trop tout ce qui est DIY et tout. Donc, je vous ferai une vidéo où on pimpe la cuisine parce que je vous jure qu'il y a du potentiel. Vraiment, il faut croire la vision que j'ai et tout. Mais je vous jure qu'avec des petits coups de peinture, quelques petits tiroirs qui échangent, machin, un sticker un peu effet marbre, le sol, tout. Genre, on va faire un pimpage en budget. Genre, tranquille, je vais pas refaire la cuisine, mais on va pimper la cuisine, quoi. Je suis sûre qu'à la fin, elle va être mignonne. Vraiment, elle va être mignonne. Puis, en vrai, on voit le positif. Il y a tout plein de placards et de rangements et tout. Et elle est lumineuse, viens là. Enfin, on a une fenêtre dans la cuisine, ce qui est trop cool. Voilà, il faut qu'ils viennent la nettoyer. Franchement, c'est trop drôle. En fait, on rigole, mais c'est un peu des rires de nerfs. C'est que vraiment, vous connaissez pas. Vous avez pas le contexte. Vous avez pas le contexte, mais je vous promets, on a un peu des galères avec cette cuisine. Mais promis, quand ça sera réglé, ça sera bien. On a aussi des... Attendez. Là, vous voyez des petits placards ouverts, mais... On a des portes qu'on va bien refixer et tout. Bref, heureusement, j'ai mon papa qui est bricoleur et qu'on va... Croyez-moi, croyez-moi. Puis, c'est vraiment la seule pièce un peu... Elle est même pas catastrophique. C'est juste la seule pièce qui est un petit peu à repimper, mais le reste, c'est trop cool. Donc, voilà. Là, c'est les toilettes. Donc, on va pas vous montrer, c'est des toilettes. Et là, on arrive dans le dressing. Ok, venez. Je suis trop, trop, trop contente d'avoir cette pièce, parce qu'en fait, c'est une sorte de pièce de passage. Je pense que ça sert un petit peu de couloir. Là, au sol, on va mettre des tapis et tout, on va cacher. Mais je pense qu'ils ont dû leur casser un mur ou quoi, ou il y avait peut-être une cheminée, j'en sais rien. Il faudra juste mettre des tapis et tout au sol pour cacher un petit peu ça. Mais du coup, cette pièce, elle est parfaite. C'est parce que je vais pouvoir mettre un dressing. Je vais pouvoir commander, là, je pense, un gros dressing d'angle et mettre toutes mes affaires, je crois. Donc, ça, c'est vraiment trop, trop bien. Et là, je pense faire un mur exprès pour mes chats, parce que vraiment, j'ai trop hâte. Je veux commander, vous savez, les trucs qu'on fixe au mur, où elles peuvent se cacher, jouer et tout. Je vais pouvoir leur mettre ça. Et je vais aussi, parce qu'en fait, bon, je ne vous montre pas trop les fenêtres, même si on ne peut pas trop voir où j'habite, parce que tout donne sur court, donc ça, c'est trop bien. C'est-à-dire que je peux filmer les vidéos et tout, et personne ne peut voir où je vis. Vous ne pourrez pas savoir, je vais quand même pas m'amuser à vous montrer les fenêtres. Mais du coup, c'est trop cool, c'est qu'au bord des fenêtres, on a genre des gros rebords. Ce n'est pas des balcons, mais c'est genre des gros rebords. Donc, je pense que je vais installer, vous savez, les filets pour les chats. Sur toutes les fenêtres, il y aura des filets pour ne pas que mes chats tombent. Et je vais leur faire des petits coins au bord de la fenêtre, avec des petites niches et tout, machin, où elles pourront se mettre, et ça va être trop bien. Et là, du coup, c'est la salle de bain, qui pour l'instant est dans le noir, parce qu'il faut qu'on change l'ampoule qui est là. Mais c'est trop bien, parce que la salle de bain, elle a été refaite à neuf. Et du coup, elle est trop belle. Enfin, genre, elle est toute neuve. Elle est trop bien, voilà. La salle de bain, elle est canon, c'est trop bien. Et on passe à la chambre. Tu sais que je crois que la chambre, c'est ma pièce préférée. Je te jure. Ah oui ? Non, je te jure. Ah oui ? J'adore. Je l'adore. En fait, je ne sais pas, mais je sens que ça va être trop cosy, parce que c'est la plus petite pièce de l'appart, petite, on s'entend. En vrai, elle est grande, la chambre. Enfin, moi, je la trouve, elle est parfaite. Enfin, tu sais, c'est vraiment... Oui, on ne prend pas raison. Tu vois, oui, avec les autres. Mais en fait, je trouve ça un peu inutile d'avoir une grande, grande chambre, parce qu'au final, tu dors. Tu vois, tu ne fais pas ta vie dans ta chambre. Donc, c'est exactement... Enfin, c'est la taille qu'il nous fallait. Et surtout, tous les placards. Ça veut dire qu'on aura un dressing, plus tous les placards, qu'on va tous nos affaires et tout, parce qu'en vrai, on a quand même 4 ans de vie à Bali, dans les cartons qui arrivent. Donc, il y a des trucs à stocker. Donc, c'est trop bien, parce qu'on a tous ces placards-là. On a une cheminée dans la chambre. En vrai, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Ah, ça va être trop beau, quoi. Du coup, là, ce que je pense mettre, c'est un lit. Bah, évidemment, merci d'être dans une chambre. Un lit genre basique, avec une énorme couette, là. Oh, mon Dieu. Oh, ça va être trop, trop bien. Et sûrement, le tableau qu'on avait à Bali de mon pote. Je ne sais pas, on va voir. On va voir. Je vais mettre un grand tableau, je pense, au-dessus du lit. Là, il y aura sûrement le petit coin de pâques-là. Ouais, ça va être trop, trop bien, franchement, cette chambre. Je l'adore. Genre, je me sens vraiment bien dans cette chambre. J'ai trop... Et ce qui est trop, trop bien, du coup, c'est qu'on a des fenêtres, enfin, des grandes fenêtres dans chaque chambre, dans chaque pièce. Donc, c'est trop cool. Je suis trop, trop, trop contente. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, les gars. C'est trop bien. Franchement, c'est trop, trop bien. J'avoue, j'avoue juste que là, j'ai un peu genre la boule au ventre et tout, parce que, comme je vous avais dit, j'emménage seule pour l'instant. Et que Louis, il est encore en Indonésie et que, du coup, je dois gérer un peu. Enfin, c'est normal d'être stressée. Même si je suis trop heureuse d'avoir l'appartement parce que je l'ai attendu et je suis trop, trop, trop contente d'être trop reconnaissante, c'est quand même un énorme changement. Tu vois, là, ça devient... Je pense que c'est juste ça, ça devient officiel. Mais bref, vas-y, je ne vous soupe avec ça. On n'est pas dans un vlog, là. Mais voilà, vous avez vu l'appartement. J'espère qu'il vous plaît. De toute façon, s'il ne vous plaît pas, ne vous inquiétez pas. Vous ne vivez pas dedans. Mais si vous êtes un petit peu des petits déco-addicts, des petits déco-nerds et que vous avez des idées, pour moi, n'hésitez pas, les quatre fois, je suis prenaute parce que je vous jure, j'ai fait... Vraiment, j'ai fait 40 000 tableaux Pinterest qui partent dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Donc, si vous avez... Ou si vous êtes designer d'intérieur et que vous voulez me donner des petits tips ou quoi, tous les conseils sont les bienvenus si vous avez des idées ou quoi. Ça sera un petit peu notre appart, finalement. Voilà. La nouvelle maison. Mais en vrai, je sens des bonnes vibes. Par contre, je pense qu'il faut qu'on aille acheter, tu sais, les trucs des énergies, là. Les... Les Palo Santo ? Les trucs pour les énergies ? Pour mettre une bonne vibes ? Oui. On va faire ça ? Pas ça, oui. Oui. Je ne suis pas... Mais je me dis, ça peut être bien, non ? Voilà ! Bienvenue chez nous ! Sous-titrage ST' 501 ...